Limité à 80 avec Pascal Attenza sur RFM. Parfaitement polyglotte. Bonjour Pascal. Bonjour Albert. Good morning. Good morning Pascal. Hi. On va commencer avec quelques brèves de politique française. Oui, alors d'abord Sébastien Delogu a-t-il insulté Aurore Berger dans l'hémicycle ? Mais quelle histoire, tout le monde le fait. Alors il y a ceux qui l'auraient entendu dire tu es une grosse poubelle et d'autres qui l'ont entendu dire tu finiras dans les poubelles de l'histoire. Je doute Delogu et l'histoire. Je crois qu'il a aussi séché cette matière. Le mieux c'est de demander à Sébastien Delogu ce qu'il a vraiment dit. Soit tu es une grosse poubelle, soit tu finiras dans les poubelles de l'histoire. Il a répondu vous croyez ce que vous voulez. François Fillon dont sa femme Pénélopée a été reconnue coupable d'emplois fictifs a décidé de rembourser à l'Assemblée Nationale 700 000 euros en 10 ans. Alors le gars, il se croit chez Kofidis. Mais non, il va rendre l'argent tout de suite. Le 7 décembre prochain, après 5 ans de travaux, ce sera l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Ça y est, on a la date. Alors vous le savez, Pape François ne sera pas là. Il a piscine, il est en Corse au même moment. Il y a une belle complicité entre le pape François, 87 ans, et les Corses. Il n'aime pas trop le continent, il préfère l'incontinent. Et puis, pour un jour de sondage, ce n'est pas terrible. Et puis, ils sont ouverts quand même les Corses, même s'il n'y a pas beaucoup de témoins de Jéhovah. Bon, il n'y a pas beaucoup de témoins en fait en Corse. Alors c'est curieux qu'après l'incendie de Notre-Dame, le pape ne vienne pas à l'inauguration de Notre-Dame. Cela dit, débattis sans feu, il va en voir quand même un peu plus en Corse. Football maintenant. Alors non, pas France-Israël, parce que j'ai peur. J'ai laissé mon courage à l'entraînement. Alors l'ancien international de l'équipe de France de football, Jibril Sissé, grande star de l'équipe de France, a été condamné pour abus de biens sociaux et omission d'écriture comptable. Donc, question, est-ce que Sissé s'est trompé ? La réponse est oui. Ah, ça c'est bien. Voilà, cela l'est bien pour un jour de... Ça c'est bien. Et on l'a appris hier, Jean-Marie Le Pen était hospitalisé depuis une semaine. D'après ses proches, c'est sans gravité. Donc, belle excuse, l'hôpital, pour ne pas lire le livre de Bardella. Bon, il faut dire qu'il a 4 à 16 ans et c'est donc la première fois où on peut dire qu'il est résistant. Les chercheurs... T'es contente ? Ouais, ouais, ça fait 2, c'est 3, ouais, c'est bien. Les chercheurs vont trouver un état qui serait entre la vie et la mort. Alors, en Bretagne, un état entre la vie et la mort, c'est l'état d'ébriété. Tout le monde le connaît. J'y vais, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre la vie et la mort ? Il y a vivement dimanche. Bravo, Pascal. T'es un génie. Bravo, Pascal. Pascal Atenza sur RFMC tous les matins à 8h15, le replay en vidéo, évidemment, sur le Facebook du Meilleur des Réveils et en podcast.